L'avenir des déplacements sur l'agglomération grenobloise passera-t-il par les airs et sur deux roues ? C'est la réflexion que mènent actuellement les élus de l'agglomération. Yann Mongaberu, vous faites partie de ce comité de réflexion. Je dirais même que vous êtes le leader, vice-président de la métro en charge des déplacements, président également du SMTC, le syndicat qui gère les transports en commun sur l'agglomération. Le transport, le déplacement, c'est votre rayon, un rayon de vélo, si j'ose ce mauvais jeu de mots. Vous êtes venu comment d'ailleurs jusqu'à nos studios ? Je suis venu à pied, mais je venais de pas très loin puisque la métropole est juste à côté. C'est vrai qu'on est pratiquement dans la même rue. Deux sujets en tout cas dans l'actualité du moment, le métro câble et ses fameuses autoroutes à vélo. On va démarrer par le sujet qui fâche en premier, notamment les commerçants du centre-ville qui sont assez remontés sur ces fameuses autoroutes à vélo que vous voulez développer sur différents axes de l'agglomération. D'abord, expliquez-nous en quoi ça consiste, ces autoroutes à vélo. C'est toute la question et la démarche là où nous en sommes. Nous avons délibéré en décembre 2014 sur la volonté de tripler la part modale du vélo dans notre agglomération et de se questionner sur la réalisation d'autoroutes à vélo. Et nous avons confié à un comité de concertation la réflexion sur ce que peut être des autoroutes à vélo dans l'agglomération grenobloise. Dans d'autres pays, en Belgique, en Italie, en Angleterre, se réfléchissent des autoroutes à vélo. Strasbourg a engagé son plan d'autoroutes à vélo. La métropole de Toulouse vient de l'engager aussi. Nous avons voulu réfléchir à ce que pouvaient être des autoroutes dans notre territoire, spécifiquement dans notre territoire. Nous avons confié ça à un comité de concertation où il y avait des habitants tirés au sort, des usagers du vélo, des représentants des unions de quartier, des représentants des professionnels du vélo, puisqu'il y a toute une économie du vélo qui est en pleine croissance dans notre agglomération, pour réfléchir à ce que pouvait être une autoroute à vélo et quels étaient les axes sur lesquels il était souhaitable de réaliser ces axes à vélo. Alors qu'est-ce que c'est une autoroute à vélo d'après ce comité-là ? Ce qui leur semble souhaitable, c'est des axes de grande itinérance pour permettre de traverser l'agglomération, de relier les communes entre elles et d'améliorer l'accessibilité des communes en cycle, avec une largeur qui permette le croisement des cyclistes dans les deux sens, et une séparation vis-à-vis des autres modes de déplacement pour améliorer la sécurité à la fois de ceux qui utilisent le vélo et de ceux qui sont à pied ou en voiture. Alors on va voir une carte issue de ce comité de concertation qui propose quatre grands axes sur une cinquantaine de kilomètres transversales de notre agglomération, on les voit là, et notamment des axes en centre-ville. Là, on sait que le centre-ville est assez contraint. Si vous augmentez la place du vélo, vous réduisez forcément celle notamment de la voiture ? Alors cette carte, c'est bien celle qui est issue du comité de concertation. Le comité de concertation a écrit ce qui était souhaitable à leur sens, et désormais nous rentrons dans une phase qui est d'étudier ce qui est faisable de la part de la collectivité pour réaliser des axes sécurisés et pour les déplacements quotidiens de nos concitoyens. Ça, c'est l'idéal, ce qu'on vient de voir ? Je ne sais pas si c'est l'idéal. C'est en tout cas ce que les citoyens qui ont participé, les citoyens et les professionnels à cette concertation, ont souhaité que nous réalisions, et désormais nous allons étudier ces propositions pour en vérifier la faisabilité, vérifier quelles sont les modifications en termes de circulation que ça nécessiterait. Est-ce que c'est les bons axes qui ont été proposés par ce comité ? Ou est-ce qu'il y a d'autres axes qui doivent être étudiés ? Ce qui est important, c'est d'améliorer la sécurité de l'ensemble des usagers de l'espace public, les piétons, ceux qui sont à vélo, ceux qui sont à voiture, et l'accessibilité du territoire pour tous les modes de déplacement, y compris la bicyclette qui est le mode de déplacement qui a la croissance la plus élevée, puisque vous savez qu'entre 2008 et 2014, plus de 50% d'augmentation de l'usage du vélo. Nous avons aujourd'hui 70 000 voyages par jour à vélo dans l'agglomération. Nous ambitionnons d'attendre 220 000 voyages par jour d'ici 2020, c'est-à-dire autant de voyages que ce qu'il y a de voyages en tramway chaque jour dans notre agglomération. Il faut évidemment donner des outils à ces cyclistes, ces autoroutes à vélo en font partie. Cette carte qu'on a eue a suscité quelques réactions, notamment de la part des commerçants, quand ils ont découvert que le boulevard Agutsamba, un des axes principaux de circulation en centre-ville, avait vocation à être occupé désormais par les vélos. On écoute François Bazès, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie, en charge justement du commerce. Le monde du commerce est très inquiet, puisqu'en fait, des projets de la municipalité de M. Piolle laissent à penser, ce sont des projets pour l'instant, que le boulevard Agutsamba, par exemple, qui est un axe majeur de circulation à Grenoble, serait supprimé à toute circulation, qu'il ne servirait que pour les bus, les vélos, c'est le projet d'autoroute à vélo, et également de la circulation piétonnière avec des trottoirs élargis. Et le monde du commerce est vraiment extrêmement préoccupé. C'est également un changement qui serait très lourd pour l'ensemble de la ville, puisque c'est aujourd'hui d'entrée de ville dont il s'agit et de sortie de ville. Et tout le monde sait qu'à Grenoble, la circulation est quelque chose, et les déplacements sont des... c'est un sujet difficile. La circulation est difficile, c'est une ville congestionnée, et là, ça serait la paralysie totale de la ville. Et c'est également un sujet très préoccupant pour l'ensemble de l'agglomération grenobloise et même la région urbaine grenobloise, puisque je me répète, il s'agit d'un axe majeur de traversée de cette ville. Alors tout le monde donc n'est pas favorable à ce projet, notamment les commerçants. Vous comprenez leurs inquiétudes ? Vous avez déjà échangé avec eux ? Ou pour l'instant, ça a l'air d'être quand même une opposition assez frontale ? Je comprends très bien l'inquiétude, et la meilleure façon de la dépasser, c'est de travailler ensemble pour voir comment on améliore l'accessibilité du centre-ville et l'attractivité du centre-ville. Encore une fois, pour tous les modes de déplacement, évidemment les transports en commun, puisque c'est là qu'il y a une croissance importante, plus 10% depuis l'année dernière de fréquentation des transports en commun. À vélo, on sait qu'il y a une croissance importante, donc il faut améliorer l'accessibilité à vélo du centre-ville. Pour les piétons aussi, la ville de Chambéry vient d'annoncer encore de la piétonnisation du centre-ville. On voit bien que c'est le sens aujourd'hui de l'histoire, quand on veut revitaliser les centres-villes. C'est aussi ce que démontrent les chiffres, les données de la Chambre de commerce et d'industrie. La qualité qu'il y a d'un centre piéton est un déterminant de la revitalisation commerciale. Et pour l'automobile, évidemment, nous avons fait depuis le 1er juillet la baisse de tarifs dans les parkings en ouvrage. C'est bien pour permettre qu'il y ait une accessibilité du centre-ville, y compris pour ceux qui viennent en automobile. Donc il faut travailler sur tous les modes, que chacun trouve sa place. Il faut évidemment retravailler aussi les plans de circulation pour que la desserte de l'agglomération grenobloise soit plus fluide demain que ce qu'elle l'est aujourd'hui. – En un mot, on a évoqué l'idée d'un référendum pour consulter la population sur ce projet. Un axe sur lequel vous avez déjà réfléchi ? – Je crois que bien avant des référendums, il y a des processus de concertation qui doivent pouvoir s'enclencher. Il y a eu une concertation là pour demander à des habitants, à des professionnels, à des usagers de l'automobile, du cycle ou à des piétons, quel était le souhaitable en termes de grands axes vélo. Une fois que les études auront été réalisées sur le faisable, il s'agira de rentrer dans une phase de concertation avec les riverains, avec les commerçants, pour travailler finement sur un projet qui doit être un projet qui doit s'articuler avec tout un projet urbain, de qualité de vie, de revitalisation commerciale. Évidemment, je crois que le travail ne fait que commencer. – On passe à un autre projet qui fait moins polémique, celui-là, celui du métro-câble, un transport câblé qui devrait peut-être relier Saint-Martin-le-Vinou à Fontaine. On est dans une phase depuis le début du mois d'octobre de concertation préalable. C'est quoi l'enjeu de ce projet ? – L'enjeu, tout le monde le voit bien, c'est l'entrée d'agglomération qui est la plus congestionnée dans notre territoire. – On voit le parcours potentiel sur cette animation. – Plus de 120 000 déplacements par jour qui entrent dans l'agglomération par cette entrée-là. Des projets urbains importants sur la presqu'île scientifique, le projet Porte du Vercors aussi à Fontaine et Sassenage qui vont amener de nouvelles activités, de nouveaux habitants. Et donc la volonté de la part de la métropole de permettre une offre structurante de transports en commun pour éviter d'augmenter le flux de déplacements en voiture dans ce secteur puisqu'on sait qu'on est sur un secteur déjà très congestionné. – Pourquoi pas faire un tram ou une ligne de bus par exemple ? – Alors la concertation compare un scénario de câble, de transport par câble et un scénario de transport par bus avec une ligne chrono. Donc la comparaison est ouverte le temps de la concertation préalable. Nous avons la conviction que le câble est non seulement moins coûteux mais plus efficace que la ligne de bus parce qu'il faudrait reprendre des ouvrages importants qu'on traverse de rivières, un centre avec une recherche nucléaire encore présente, une voie ferrée. Et donc le câble nous semble aujourd'hui mieux armé pour pouvoir traverser ce secteur-là et moins coûteux et plus efficace en termes de fréquence et en termes de coût. – On arrive à la fin de cette période de concertation, est-ce qu'il y a déjà des premiers enseignements ? – Encore deux ateliers, un demain soir et un après-mai à Fontaine et à Saint-Martin-le-Vinou. Et surtout jusqu'au 15 novembre, la possibilité de s'exprimer à la fois par les registres habituels et surtout par internet. Vous pouvez aller sur metromobilité.fr. – Tous les habitants de l'agglomération, et puis au-delà de l'agglomération, il y a des rencontres qui ont lieu dans le voir au nez cette semaine pour pouvoir solliciter l'avis de tous les usagers de notre territoire. Et les usagers de notre territoire vont bien au-delà de ceux qui y habitent. – Le projet, si ça se réalise, c'est une ouverture pour 2021. Ça paraît loin, 5 ans, même loin du quotidien. Les gens dans les stations ont construit un télécabine en quelques mois. Pourquoi aussi long ? – Parce que dans une station, il n'y a peut-être pas d'insertion urbaine. – Oui, mais il y a des contrats de l'environnement. – L'objectif, il est bien d'avoir une offre de transport en commun qui soit efficace et qui s'insère pleinement dans le territoire, puisqu'on est dans un territoire où il y a de l'activité. Et donc il y aura, si la concertation préalable confirme ce projet, donc c'est le temps de l'expression citoyenne en ce moment, si à l'issue nous confirmons le projet, il y aura tout un temps de concertation pour réussir l'insertion urbaine du câble comme elle a été réussie dans d'autres agglomérations. En Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, où des projets de transport par câble ont été réalisés et se sont très bien insérés dans nos vies et dans l'urbain. – Merci, vous serez présent avec d'autres élus pour expliquer ce projet. Donc mardi soir, à la salle de Montvigne, de Fontaine à 20h. Et puis le lendemain, à l'autre bout de la ligne potentielle, à Saint-Martin-le-Vinou, à la maison des Moïs. Merci Yann Mongaborit. – Merci à vous. – Merci.